En France, le groupe Inditex en France, et notamment la société Zara, a mis en place un projet qui s'appelle le projet jeune. Nous l'avons créé il y a de cela une douzaine d'années. Ce projet a comme vocation d'intégrer des jeunes en situation de très forte précarité, soit issu de la grande précarité en France, donc d'origine française, soit des jeunes réfugiés politiques, essentiellement politiques. Ce projet consiste en deux phases différentes. La première dans un hôtel que l'on privatise pendant 15 jours. Dans cet hôtel, ils vont d'abord faire une marche. On va faire une marche de 15 km au premier jour, une deuxième marche de 35 km pour leur montrer qu'ils ont des capacités physiques beaucoup plus importantes qu'ils ne pensent. Puis après, ils auront des intervenants extérieurs qui viendront partager avec eux la passion, puisque la passion est certainement l'une des clés de réussite pour sortir de la précarité. Ils suivront des cours de théâtre, ils suivront des cours de vente, ils feront la cuisine. J'interviendrai régulièrement et mes collaborateurs tout autant, puisque derrière, ils transmettront surtout toute la culture de l'entreprise et la connaissance de l'entreprise. Ces jeunes seront payés dès le premier jour de leur intégration sur une base de 35 heures en CDI. Et cette paie, en fin de compte, qu'ils touchent, les permet de tout de suite sortir de cette précarité. Et à côté de cela, nous avons toute une politique d'accompagnement pour les aider à trouver des logements, pour les aider à mieux gérer leur paye, etc., de façon à ce qu'ils soient intégrés correctement. Après les 15 jours d'hôtel, ils vont en magasin et pendant six semaines, ils vont être suivis par un tuteur dans chacun des magasins dans lesquels ils se trouvent. On les reprendra une journée par semaine au siège et de nouveau pour leur donner une formation spécifique sur la vente, sur des cours de théâtre et avec des intervenants extérieurs. Ce projet, nous le faisons depuis près de 12 ans. Nous avons intégré plus de 350 jeunes et 80% de ces jeunes sont toujours avec nous. 90% se fait du dernier promo et à peu près 70% depuis le début. Donc c'est un projet qui marche très bien et qui a permis de développer le degré d'appartenance au niveau de nos salariés, puisque nos salariés se reconnaissent au travers de ce projet qui a fédéré l'entreprise autour de l'inclusion. Dans le cadre de Zara France, le projet jeune, nous l'avons construit avec des partenaires sociaux, avec Force Ouvrière, le syndicat Force Ouvrière et Jean-Claude Mailly en l'occurrence. La raison est très simple, c'est que je pense que sur des projets de cet ordre-là, c'est certainement la meilleure façon de fédérer à la fois les partenaires sociaux et l'entreprise autour d'un objectif commun, qui est une thématique aujourd'hui ô combien importante, la précarité, la lutte contre la précarité. Et donc, dans le cadre de ce projet, lorsque nous avons recherché qui pouvait nous accompagner sur ce projet, le représentant Force Ouvrière de l'époque avait tout de suite souhaité nous accompagner, et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Je pense qu'il est indispensable aujourd'hui dans les entreprises de pouvoir construire avec nos partenaires sociaux et pas d'être uniquement dans l'opposition sur des sujets divers et variés, mais au contraire d'être dans la construction sur des projets communs et qui permettent que tout le monde se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada